Je ne vais pas prendre pour voir que d'avoir le dessert. Ce que je voulais simplement dire, c'est que j'ai amené ici avec moi, il ne faudra pas l'oublier, une douzaine de livres pour ceux qui voudraient le prendre. Je n'ai pas pu l'amener plus parce que j'ai un embargo, et puis j'ai amené, j'ai amené aussi un petit prospectus, enfin un prospectus à quatre pages pour expliquer ce que nous faisons à l'Irden. Parce que, je pourrais leur me présenter, je ne suis plus l'IFRAP, enfin je suis encore président d'honneur de l'IFRAP que j'ai créé il y a exactement 30 ans cette année. Mais j'ai eu la chance, après avoir embauché 60 collaborateurs, de tomber sur l'IFRAP, et maintenant, et bien c'est d'ailleurs, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire. Donc, je suis parti pour faire autre chose. Parce que le problème français, et je voudrais vous expliquer, c'est avant de parler de Bercy, le problème français, ce que je disais déjà il y a 30 ans en France, c'est qu'il nous manque deux choses en France, du Bisset à Saint-Jean, je vais en parler ce soir, et la deuxième chose, il manque des think tanks. Des think tanks, il n'y en a pratiquement pas en France. Un think tank, c'est un groupe de recherche, qui travaille, qui travaille, qui le publie, et qui pourraient le faire à un certain nombre de chercheurs qui payent, qui sont de son équipe, et ils ne payent pas avec des fonds publics, avec des fonds privés. Parce que si c'est des fonds publics, à ce moment-là, vous tombez sur toutes les think tanks du Parti Socialiste, du Parti Communiste, etc., bon, on sait d'abord ce qu'ils vont sortir. Ce que nous avons besoin, alors, le système de la société des démocraties modernes, c'est ce qu'on appelle le virus du marché politique, c'est que il suffit de quelques personnes se réunissent, généralement en politiciens, un journaliste et un fonctionnaire, pour vous bâtir un programme formidable, pour venir au secours des indigents, des chats, de tout ce que vous pouvez imaginer, il y a, dans sa raison, il n'y a pas un budget. Et le rôle des think tanks, c'est d'évoluer cette construction. Or, il n'existe rien dans le système démocratique, on va le faire spontanément. Le seul, parce que lorsque ces trois personnes se réunissent pour vous prendre un euro, pour un euro, vous n'allez pas faire des études poussées pour démontrer que c'est un scandale. J'ai connu comme ça aux États-Unis, il y a eu, dans les années 80, 2020, il y avait un groupe qui s'est réuni pour dire « Les Américains, il y a 10% d'illettrés, c'est absolument innommable. Il faut faire un programme pour supprimer les illettrés. » Il ne faut pas avoir des Américains qui ne savent pas lire, qui ne savent pas parler en anglais. Heureusement, il y a un petit système distinct, ce qui a été regardé, et qui a dit « attendez, vos illettrés, c'est 99% des latinos, des gens d'origine latine, qui ont dépassé 60 ans et qui n'apprendront jamais l'anglais de toute manière. » Alors, ils n'ont pas d'autre temps. Bon, c'était fini, vous voyez. Et c'est ce genre, c'est ce dépiégeage par les symptômes, je n'ai pas fait en France parce qu'il n'y en a pas. C'est un des sujets que je vous ramène dans les campagnes rurales à venir, c'est que nous avons, la philanthropie française, c'est 4 milliards d'euros, les Anglais sont à 60 milliards, les Américains à 300 milliards de dollars. On va aller chercher l'erreur quelque part. Et ça, ce sont nos petits camarades de l'ENA qui ont bien organisé la fiscalité française pour éviter que le secteur privé ne vienne leur faire concurrence avec des universités qui marchent, avec des hôpitaux qui marchent, qui marchent, etc., il n'y a pas ce qu'il faut. Et donc, c'est là que la philanthropie est un peu le problème. Alors, c'est donc pour ça que, voyant les frappes marcher, je me suis lancé sur d'autres think tanks pour en créer, tant que j'ai encore les moyens de le faire. J'ai donc repris ce que j'avais démarré à l'IFRAB, c'est-à-dire l'IRTEN, alors c'est un groupe de salon, c'est l'Institut de recherche sur la démographie des entreprises. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement essayer, on s'est aperçu, si vous voulez, en travaillant avec le ministère des PME dans les années Chirac 2000, etc., que le gouvernement faisait des lois qui n'avaient aucun sens pour soi-disant créer des emplois, parce qu'il n'y avait pas de chiffres. Ils n'appuyaient sur aucun chiffre. Ce qui s'intéressera, vous allez sur irdem.org, vous verrez tout ce qu'on a sorti. Ma conclusion est très simple. L'organisme qui désinforme le plus sur l'économie française, c'est l'INSEE. Donc ça, ça va loin. Nous nous sommes donné les moyens à l'irdem d'avoir des bases de données que l'INSEE n'a pas et qui nous permettent de savoir exactement. Donc c'est, si vous voulez, je pense que je vais vous parler ce soir. Et c'est dans les petits prospectus que j'ai amené comme celui-là. Je vous trouve aussi sur Internet. Vous verrez la masse d'études qu'on a faites pour appuyer ce que je veux dire ce soir. Ce que je veux dire, c'est que nous avons dû passer quelque chose comme 20 milliards d'études nous-mêmes et pas moins d'un million d'euros d'une prestation extérieure pour y parler. Et, bon, à ce prix, on va donc, j'ai créé ça et j'ai créé également une autre association, on en parlera à la fin, qui s'appelle l'impact, et je vais expliquer ce que c'est. Alors je vais passer, si vous voulez bien, à Bercy. Pourquoi Bercy ? Je vais vous dire en deux mots, parce qu'il faut essayer de comprendre, je vais faire deux parties. Parce que j'ai essayé, quand je suis rentré des Etats-Unis, enfin, quand j'ai été aux Etats-Unis, quand j'ai créé 10 frappes, pour moi, la raison du succès américain, ce sont les Business Angels. Les Business Angels, c'est ce qui, c'est une chaville ouvrière qui permet à l'entreprise qui débute, parce qu'il y a une bonne idée, ce n'est pas simplement pour faire un lave-vaisselle, enfin, un lave de linge, vous voyez, mais qui a une idée de rendre l'entreprise future, pour apporter l'argent qui permet le décollage. Parce que les... la famille, ça va jusqu'à 100 000 euros, le capital risque, ça démarre à 2 millions d'euros, et entre les deux, il y a un trou, je vous parlerai, qui s'appelle les vallées de la mort. Et pour transporter la traversée avec l'avant, il y a des Business Angels pour la traverser. La BTI, en tout cas, la Française, c'est l'histoire. Bon. Et donc, je me suis battu depuis 1985 pour développer des Business Angels en France. Et changer Bercy pour changer la France, c'est un peu l'histoire de mon échec. Et pourquoi j'ai échoué ? Pas parce que j'ai eu de l'orée de l'orée, mais parce que je me suis trouvé avec Bercy, avec des gens qui nous disent « Mais Bernard, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais des lois pour inviter les gens qui ont de l'argent à investir dans ces entreprises comme Business Angels, tu vas augmenter les inégalités. Tu vas faire que des riches deviennent encore plus riches. Or, c'est inégal. Et nous vivons, nous avons vécu les dix ans de droite avec des parlementaires qui ont été paralysés par ces raisonnements. On ne peut pas faire de texte parce que les riches s'enrichissent. Ça, ça vient, et c'est au cœur de Bercy. C'est au cœur de leur défense. Et l'un des mythes que je voudrais commencer par démolir, ça va être ma première partie, c'est de montrer que ce mythe des inégalités est complètement faux et qu'il aboutit à une chose, au chômage. Après, j'ai expliqué pourquoi Bercy, comment Bercy, j'ai essayé de faire passer ces textes, pourquoi ces textes sont importants, pourquoi j'y suis arrivé à cause de cette lutte contre les inégalités. Et pour moi, maintenant, le problème, c'est de faire sauter cette idée que les inégalités sont à la base de leur problème. Alors, si vous pouvez enchaîner dans la construction de la mythe des inégalités. Alors, il y a quelques... Je vous en prie un petit peu, si vous voulez, dans la littérature. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est déjà, il y a trois ans, je crois, la couverture d'internatives économiques. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'internatives économiques. C'est un journal qui est vendu à plus de 100 000 exemplaires, grâce aux professeurs qui sont payés pour les refuser dans les écoles et pour le type de commission passage. Alors, c'est avec ça qu'on aurait nos enfants. Voilà la couverture. Vous voyez, c'est très clair. Vous avez la riche qui joue au golf, qui écrase les pauvres. Donc, il faut seulement lutter contre eux. Alors, puis, de ces... de cette image un peu simple, sont amenés les économistes. Qui ont dit, écoutez, c'est quand même absolument... vous prenez une challenge, par exemple, le numéro qui doit être vers le mois de mai-juin, challenge qui est une revue qui ne connaît pas trop, trop... qui vous dit, mais écoutez, regardez les milliardaires, leur fortune ne cesse d'augmenter. c'est vrai. Les milliardaires, on veut leur fortune ne gravaient pas. Ils peuvent augmenter trois fois en 20 ans, alors que la population, c'est deux fois. Donc, les milliardaires s'enrichissent plus que les autres. Alors, je veux dire, qu'ils vous disent que nous avons des millionnaires en bagagnes en France. C'est le Crédit Suisse qui a sorti une stratégie qui lui sert à l'écriture. Alors, il se trouve que je connais les méthodes mathématiques qui lui servent, parce qu'ils n'ont aucune idée du nombre de milliardaires. Personne n'a jamais pu les renseigner. Donc, on le fait à partir de courbes qui s'appellent les courbes de Pareto où on ne sort pas rentrer dans un autre notion. On s'amuse avec ça, on change un peu la pente, on change un peu le nombre des milliardaires. Donc, j'ai pu montrer que le Crédit Suisse était en plein dans les pattes de ce que je vais vous parler rapidement, qui sont la conspiration des économistes, que j'appelle les égalitaristes. Mais avant ça, je voudrais vous dire que cette campagne pour les égalités a quand même bien marché. Parce qu'on est arrivé à taxer les plus-values en France. Or, s'il y a taxé lourdement, or ça, je viens de sortir un papier là-dessus avec Roosevelt, Roosevelt a taxé des plus-values, il a créé une crise, c'est quand le Congrès a suprimé la taxation pour l'économie américaine et la partie. La plus-value est capitale pour pousser les gens à investir. Si vous ne permettez pas des entrepreneurs, vous avez même des chiffres en train de les développer à l'heure actuelle, si vous ne gagnez pas en gros cinq fois votre mise, vous n'avez plus de gens qui créent des entreprises et qui les financent. Donc, il n'y a plus d'emploi. Donc, ça a bien marché. Alors, qui sont les gens qui nous racontent ces histoires sur les inégalités et qui font cette espèce de... justement, ce qui manque au think tank français, c'est-à-dire que plusieurs personnes disent la même chose, on a l'impression que tout le monde est d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et bien, voilà. Vous en avez toute une bande. Alors, il y a d'abord Thomas Piketty, bien sûr, qui est le héros de la... de l'héro, qui est sorti avec son ami Emmanuel Saez. Ils sont sortis ensemble de normal. et ils ont été envoyés aux États-Unis par Olivier Blanchard qui était le patron de... de... chef économiste du fonds monétaire international. Vous voyez, tout ça, ça commence déjà quand vous voyez le nouvel homme citer Blanchard comme témoin de Piketty, évidemment, il y a quelques liens entre eux. Alors, Emmanuel Saez, lui, est resté à la clé, continue de faire des études sur les inégalités. Piketty le cite, ici Piketty. Ici, il ajoute Anthony Atkinson qui est un britannique, qui est... Choroc qui est celui que je parlais du Crédit Suisse. Vous avez François Bourguignon. Ah, François Bourguignon, c'est un phénomène, celui-là. Ça, c'est un Français qui était au conseil de l'analyse économique. Il se trouve que François Bourguignon, en l'an 2000, a fait une très belle étude pour dire que les points de l'amort en France n'étaient pas plus élevés qu'aux États-Unis. Moi, j'avoue, j'en suis tombé de l'arbre. J'ai commencé à regarder. On a fait des calculs en partant de ce qu'on appelle la comptabilité nationale. On a pu montrer que Bourguignon ne pouvait pas comme économiste avoir écrit ça sans le faire en faisant volontairement parce qu'il y avait un écart de 11% au PIB. 11 points de PIB d'écart entre les deux. Là-dessus, M. Bourguignon a dégagé et il est parti de devenir chef économiste de la Banque mondiale. Voilà encore un. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, Joseph Stiglitz, le prix Nobel. Je n'entends même pas, je pense que tout le monde connaît Stiglitz, le prix qu'il y a écrit, le prix d'inégalité. Et... Dernier, je ne connais pas. Ils sont tous donc à se renvoyer la balle, à se citer les uns les autres, à prendre des chiffres chez l'un qui a été démontré. Alors, vous ne le savez pas, vous ne le découvrez. Alors, donc ça, c'est la constellation internationale. Alors, en fond, c'est une petite constellation qui est intéressante. C'est l'Observatoire des inégalités. Alors, vous le verrez dans le bouquin, elle se voit assez mal, mais c'est... Ils ne sont pas très nombreux. Vous avez dedans, d'ailleurs, Louis Marin, qui est le créateur de l'éternité économique. Vous avez piqué l'éternité, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de les voir dans les termes d'institutions françaises. Et vous, si vous regardez bien, vous verrez à Sciences Po, regardez Sciences Po, la ligne ici en haut. Ça, c'est... C'est absolument impressionnant de voir le nombre d'égalitaristes de cette fameuse association qui vivent à Sciences Po. Alors, ils sont ailleurs, il y en a un petit peu dans les grandes écoles, il n'y en a pas ailleurs, mais à Sciences Po, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est vraiment très surprenant si vous trouvez par exemple que Sciences Po finance 95%, l'OFCE, 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 je ne sais pas quoi, c'est un des deux organismes publics avec règles et codes à faire des études économiques, mais qui est complètement... qui soutenait Jospin, etc. Alors, ça, c'est donc le tissu de base. et puis alors, il y a un an et demi, deux ans, on s'est subitement aperçu qu'un certain nombre d'organismes internationaux avaient trouvé le filon. j'ai parlé de l'OCDE, et puis du FMI, sur le flachat, et puis la droite en gamme. Alors l'OCDE, je ne sais pas, j'en suis tombé noir, parce que l'OCDE, c'est quand même, pour un économiste, l'une des bases de fourniture des informations chiffrées, c'est l'OCDE, on a confiance, donc c'est connu dans le monde entier, c'est beau quand même les 40 pays plus développés, c'est là où il y a les statistiques, etc. Et voilà que, à l'automne 2014, la section sociale de l'OCDE lance un papier signé par un sémant qui s'appelle M. Frédérico Sangano, un italien, pour dire qu'il y a un problème, il est vrai que l'Ouest, la croissance de tous les pays de l'Ouest s'est ralentie depuis 2008, ça ne va pas bien, nous savons, il y a du chômage, etc. Nous avons trouvé que nous savons, que nous savons maintenant que nous savons. Ça vient à des inégalités. C'est bien les inégalités qui freinent la croissance. Alors, il y a eu avant des théories pour montrer que les inégalités augmentaient la croissance, si c'est inégal, c'est que ça pousse. Il y a d'autres théories qui montrent l'inverse. Alors, nous, nous avons fait une étude mathématique extrêmement poussée. Ça, vous pouvez passer directement après, après encore, plus après. On a fait une étude mathématique poussée avec c'est grâce d'ailleurs à Bastia que j'ai découvert à Thierry Fouca avec lequel nous travaillons la méthode des moments généralisés. Alors, j'avais beaucoup de mathématiques statistiques. Quand j'étais à l'Ixe et puis après de ma carrière, j'ai arrêté à 30 ans et quand je suis tombé sur le GMM, enfin, c'est la grande fois que je m'engaghe, mais c'est la même géant français, la méthode des moments généralisés, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cet oiseau-là, j'ai passé une partie de l'été et je n'ai toujours pas compris. C'est vraiment très, 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 très rapucé. C'est rentré en 1983 par M. Hansen qui s'allait donner de partager le prix Nobel avec Fama et aussi. Donc, c'est vraiment chéri. Alors, avec cette méthode que je voulais nous engénéraliser, ils sont arrivés à montrer ce que j'appelle un édifice de carcasse de Nébellule et c'est costaud, pour le faire en particulier, ils sont arrivés à montrer que, au total, un point d'inégalité de plus qu'on appelle le génie, je vais vous appeler tout à l'heure parce que vous ne le saurez pas, si vous augmentez le génie de l'un point, vous baissez votre faute croissance de 0,13% par an. Donc, si vous comptez au plus de 30 ans, ça ne fait quand même pas mal, 30 fois, 0,13, ça finit par faire des pourcentages. Donc, c'est ça qu'ils ont arrivé à montrer. Et alors, pas de bonnes, pas de bonnes, pas de bonnes, tous les journaux sont précipités là-dessus et puis, ils ont dit, il faut faire quelque chose, il faut lutter contre les invités, il faut donc, c'est évident, d'accélérer les riches. Personne n'a pensé qu'une solution pour lutter contre les invités, c'est de dire aux riches d'investir dans des syntaxes ou dans les organisations philanthropiques spontanément, ça, ça ne leur a pas mis à l'esprit. Ce qu'on veut, c'est forcer l'argent à aller dans les canaux. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'OCDE, l'EFMI, tout ça, c'est des organisations de fonctionnaires et donc, comme pour l'INSEE, d'ailleurs, ou pour Bercy, tout ce qui passe à travers leur caisse, c'est autant de données pour se servir au passage. Une époque, à l'IFRAC, nous étions trouvés que le passage à la commission qu'ils prenaient était entre 25 et 50 %. Bon, je pense que c'est honnête, comme commission. Bon, je ne vous le garantirai pas. Et alors, ce qui était bon, c'est que l'EFMI et l'EFMI, on a rajouté le Fonds Monétaire International avec Christine Inter. Ils ont dit, mais les mêmes calculs permettent de montrer que quand vous augmentez vos prélèvements, il n'y a pas d'effet sur la croissance. Quand vous augmentez vos prélèvements, il n'y a pas d'effet sur la croissance. C'est même quelque chose que tout ce qui est. Il faut qu'on peut y aller carrière-vendement, traction, traction, ça n'a pas l'importance, la croissance n'aura aucune conséquence. Alors, je me suis donné comme objectif, c'est pour ça que je n'ai pas tellement de temps de poser vos questions, je me suis donné comme objectif un peu fou au printemps dernier, je vous ai montré que tout ça c'était aussi long du mensonge au moins d'une opie particulièrement telle. et j'ai recruté un garçon, un statisticien pour refaire les calculs de l'OCDE, pour le faire en jambe. On le refait, bon, ce n'est pas très compliqué, mais je voulais montrer que le calcul qu'il faut. Il y avait beaucoup mieux que ça. c'est qu'en gardant ce qu'a écrit M. Sanguiano, il n'a jamais dit que c'était à cause des riches que la croissance se réduisait. Si on ne s'arrête pas à la page 3 comme tous les journalistes l'ont fait et qu'on va à la page 17, qu'est-ce qu'il dit à la page 17 ? Il dit qu'il n'a pas pu prouver que l'inégalité du haut était la cause de la réduction de la croissance. Seulement l'inégalité du bas. Alors là, je crois qu'il va falloir que je vous explique ce que c'est l'inégalité du haut et l'inégalité du bas. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est la courte de la Reims, mais en gros, l'inégalité du haut c'est dire la croissance s'arrête parce que les riches enrichissent davantage. annonçant il n'a pas pu le prouver. Par contre, il a pu prouver que l'inégalité et la croissance seraient accusées si les pauvres étaient de plus en plus pauvres. Ça ne porte pas une conclusion tellement chocante, hein, entre nous ce qu'on dit, que la croissance est diminue parce que les gens viennent plus pauvres que du chômage par exemple. C'est vrai qu'en France, les inégalités ont cru avec le chômage. Il faut le savoir. Le chômage entraîne forcément une augmentation des inégalités parce que les gens ne viennent plus rien. Et pour les familles dans ça, je n'en parle. Alors je me suis demandé je voudrais maintenant vous faire un tout petit parenthèse pour s'amuser dans la technique de mesure des inégalités. Ça vaut quand même la peine de faire un petit coup de règle là-dedans. Et vous parlez si ça ne vous en est pas j'ai vu juste parce que vous trouvez du rose et du vert. Plus ou moins. Voilà, c'est bon. Alors là je n'ai pas de ça c'est le graphique de la c'est pour comprendre quand on vous parle d'inégalité de quoi parlent les égalitaristes. Vous avez cette courbe je ne sais pas si les gens vous la voyez vous voyez cette courbe comme ça bon qu'est-ce qu'elle représente ? Ça s'appelle la courbe de Lorraine. La courbe de Lorraine c'est simplement qu'on prend toute la population des gens d'un pays la France ou des Etats-Unis on prend le plus pauvre à gauche jusqu'au plus riche à droite 100% quand on va d'ici jusque là j'ai pas de pointeur mais de l'autre pardon de l'autre de là jusque là on a toute la population et ça c'est dans la piscine on a rangé tout le monde et puis quand on se prenne sur la courbe en fait on totalise leur revenu de la région les plus pauvres alors au début ça commence à monter pas très vite puis dès qu'on arrive vers le groupe on arrive à la courbe ça se monte de plus en plus vite donc vous avez cette courbe qui vous donne la répartition par exemple des revenus alors vous voyez donc que bon ça peut être la répartition des revenus ça peut être la répartition des patrimoines ce que vous voulez donc partons de la répartition si vous voulez bien des patrimoines et ce que vous avez alors comment est-ce que les égalistes comment est-ce que les gens de l'égalité mesurent les inégalités ben ils la mesurent de deux manières très simples la première c'est de demander quelle part du patrimoine possède et qui se passent le plus riche c'est la flèche numéro 1 vous la voyez comment on la voit la flèche ça cette distance-là c'est la partie de la courbe de l'Arens qui représente la part dans le total alors le total est bien 100% bien sûr donc c'est la partie qui représente la part du 10% la 10% ça demeure là jusqu'ici si maintenant vous supposez du second je vais passer je reviendrai sur l'autre sur l'homme que Vincent Gilles après si vous supposez une seconde que dans cette population vous introduisiez quelques dizaines de millions de migrants qui n'ont pas le sou au zéro comme fortune dans la courbe elle n'est pas bougé parce que ces gens-là mais la population elle a augmenté elle est passée ici quand on veut 10% on n'est plus au même point il est venu au deuxième point et on leur donnait la part détenue par le 10% on est passée de la flèche 1 à la flèche 2 vous me suivez ? simplement parce que vous avez fait rentrer dans la population ce qui était arrivé aux Etats-Unis 30 millions d'immigrants dans la moitié qui n'avaient pas le sous vous avez déplacé vous avez fait apparaître des inégalités plus grandes en disant les riches se sont enrichis c'est simplement un artifice de calcul arithmétique parce qu'on a rajouté les gens qui n'avaient pas le sou alors ça c'est ce qui va venir sur l'autre que je dis pour vous montrer le moment quand je dis ça marche et ça c'est la conséquence du fait que Piketty et tous les autres ont concentré tous les forts des Etats-Unis sur les inégalités du haut et qui ne sont jamais occupés des inégalités du bas ils n'ont jamais été chercher ce qui se passait ici ils sont toujours concentrés sur ces salaudes riches qui sont en haut et qui possèdent 10% de la fortune enfin pardon qui possèdent 30% de la fortune enfin là-dessus c'est là-dessus ils ne sont jamais préoccupés de savoir si les pauvres pouvaient avoir une influence sur la prévision alors pour ceux qui s'intéressent je vais rapidement dire que même ce que c'est que génie parce que c'est un terme qui est couramment je reviens avant avant de mettre mes pauvres sur la la courbe de l'orance le génie c'est simplement le rapport de la surface A vous la voyez au total de la surface A plus B c'est simple ça permet que quelle que soit la forme de la courbe si cette surface est la même c'est la surface de A sur la surface du triangle alors ce coefficient il est d'environ 0,30 en France il est 0,20 0,30 en Allemagne il est 0,35 aux Etats-Unis puis alors il y a des tas de génie suivant pour garder leur revenu de la petite marcher il y a des tous des génie il y en a des collections entières alors revenons à notre cas vous avez donc un génie avant l'arrivée des ports qui est le rapport de la surface A sur la surface A plus B maintenant vous faites rentrer ce que j'ai représenté à moi ce qui arrive aux Etats-Unis 30 millions de pauvres qu'est-ce qui se passe la surface n'est plus A la surface c'est plus A sur B c'est A plus C sur B hein qu'est-ce que là ça s'est ajouté ça plus C vous voyez et le rapport il a augmenté le génie il est monté parce que A plus C sur B c'est plus grand c'est facile à monter pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques ils verront tout de suite que A plus C sur B c'est plus grand que la sur B donc l'arrivée de pauvres aux Etats-Unis suffit à expliquer et que le pourcentage des riches est augmenté et que le génie est augmenté or passons à la sur des images d'après qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis et bien voilà aux Etats-Unis nous n'avons pas la courbe de l'immigration alors quand ça dégradole c'est la guerre de 40 et le début de la courbe et quand ça repart c'est 1975 70 75 et ça remonte et c'est remonté de quelques dizaines de millions à 1 million ou 2240 en haut qu'est-ce que vous avez vous avez le scandale des égalitaristes c'est la courbe des inégalités c'est exactement je crois la part détenue dans le patrimoine par les 10% les plus riches vous avez une courbe pour le 1% qui est tout de suite du même ordre de vendeur et bien c'est surprenant ils ont la même forme ça travaille il y a un paralysme là passons à la celle d'après on regarde dans ça pour essayer de comprendre ce qu'elle coûte je me souviens parce qu'il y a un truc c'est que ces années de remontes dans lesquelles les inégalités le 1% a dépassé de 30% de la fortune américaine à 33% pour les comptes 30% de la population possède 30% de la fortune américaine en 1980 et on possédait 33% en 2010 en prenant ça va augmenter de 30 à 33% c'est rondeux quand même hein inadmessible c'est ça que disait les galétaristes mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux la population américaine est passée de 246 à 310 millions plus 35% et sur ces plus 37% 30 millions on s'en est à l'étranger ça c'est un chiffre du sens c'est pas discutable donc 15 millions de très pauvres allez 14 millions de latinos et 1 million d'africains et très peu éduqués on a j'ai même trouvé leur revenu aux Etats-Unis 6 000 dollars alors qu'on y en a 450 000 donc ces gens-là et malgré cette invasion rappelez-vous mon graphique vert cette invasion des pauvres malgré ça le revenu moyen des plus pauvres ce qu'on appelle le quintile les 20% des plus pauvres en dollars constants il n'aurait pas bougé ça restait pareil il a même d'après un professeur il aurait même sérieusement augmenté le chômage américain il reste 5% jusqu'à la crise pas bougé grâce comment c'est passé ce miracle vous prenez compte on a absorbé 30 millions d'immigrants alors 15 millions au moins 15 millions parce que je ne les ai pas tous dénombrés et malgré cela ça c'est les moins riches ne sont pas été plus pauvres ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un miracle c'est que les américains ont créé 50 millions d'emplois dans cette période ils sont passés de mémoire de 90 millions à 140 c'était la création d'emplois qui a permis de faire ça donc ce que les égalistaristes n'ont pas vu avec leur mythe des égalités c'est que non seulement ils n'ont pas compris les râles américains mais ils sont en train de nous détruire nos seules chances parce que ceux qui vont créer ces emplois sont des gens qui veulent être riches les riches ceux qui sont passés de 30 à 33% ce n'est pas parce qu'ils étaient riches c'est par accident je dirais ils ont créé des emplois en créant des emplois ils sont devenus riches je ne suis pas que c'est désolant mais c'est comme ça et quand on veut empêcher les gens d'être riches elle va se confère on approche la crachant en quoi dans quel chômage nous en avons un très bel exemple actuellement sur les jeux ça se passe en France je voyais à ce moment-là rappelé d'ailleurs une très très brève histoire qu'on vient de nous demander d'en sortir depuis dans le Wall Street c'est que on est un des bêtes noires des égalitaristes qui sont des normes et riches mais chez les riches c'est la façon dont ils deviennent riches quand on devient riche on ne sait pas on est au salaire peut-être en faisant la manche à Saint Paul ça, ça marche on l'a rencontré dans les filles de Saint Paul que c'était la rue Lafayette pour un café et du café à l'art mais on devient riche d'une seule façon en faisant des plus belles on investit dans une entreprise et puis cette entreprise croire et puis vous vous retrouvez et là je suis actuellement en train d'avoir mis la main sur un outil qui ne semble pas avoir d'utiliser les Etats-Unis et de rentrer là-dedans on est en train de montrer que les entrepreneurs qui ont réussi à faire ces impôts aux Etats-Unis en moyen ont gagné 5 fois leur risque parce que la valeur de leurs entreprises n'est pas lueu par eux c'est 5 fois ce qu'ils ont mis comme argent quand on réussit parce que ce que nous ne connaissons pas sont les normes on connait ce qui est ici mais pas les normes Roosevelt qui est un homme de gauche quand même un atout comme tous les égalitaristes a pris les plus-values comme cible et en 1934 il a fait voter par le convent une montée de la faxation des plus-values de 14,5% à 43% je passe sur les détails parce qu'en fait il y avait des échelles etc en gros c'est ça 14,5% à 43% dans l'écrivain le résultat c'est que Gauw John est tombé de moitié en quelques mois et qui a eu une crise qui s'appelle la crise Roosevelt qui a commencé et qui a fait je retiens à lèche qu'en 1928 le congrès malgré Roosevelt a voté le rétablissement de la plus-value faire relier à l'écrivain 43-145 immédiatement le tarot est parti et l'année suivante en 1939 la croissance américaine était de 8% donc 1940 parce qu'elle n'était pas encore en guerre était de 8,8% je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'une croissance à 8% là c'est la croissance chinoise la moyenne nous sommes à 1% de croissance généralement quand tout va bien les américains ne sont pas en moyenne à 3 là c'est des 8 donc ça vous donne si vous voulez la mesure du poids que peuvent avoir les plus-value je vous le dirais si vous n'êtes pas trop fatigué combien de temps vous mettez ça encore ? 20 minutes voilà je vais apporter la deuxième partie qui est pourquoi Bercy pourquoi je dis Bercy je pense que pour comprendre notre problème il faut se rendre compte que les pays de l'Ouest sont confrontés depuis notamment en 1980 tandis que vous avez eu la courbe l'immigration massive qu'on avait montée n'est pas un animal isolé c'est avec le développement de la télévision de l'internet du 747 des milliards d'êtres humains qui vivaient avec moins d'un dollar par jour ont découvert ce que c'était que la société tout le temps de consommation de la société qui leur permettait au moins que leurs enfants soient assurés de vivre parce que sur les 8 milliards ou 7 milliards d'habitants il y avait bien 6 milliards qui vivaient avec moins d'un dollar par jour il n'était pas sûr de pouvoir faire vivre leurs enfants et les nourrir dans les familles rappelez-vous dans les années 70 donc ces gens-là demandaient à accéder à notre société alors ils accèlent en immigrants c'est ce qui nous arrive actuellement à l'Europe ils accèlent aussi en envoyant des produits très bon marché ou des services très bon marché ça, ça détruit nos entreprises parce que nous ne sommes pas capables pour par contre mon grand-père avait créé une affaire de sac de jute il est clair que maintenant on a pris le sac de jute et puis il fabrique beaucoup moins cher au Bangladesh que de transporter la ville de Bangladesh donc il y a une et le problème de l'Occident des pays développés c'est d'inventer les produits et les services qui seront demain les grands employeurs c'est cette annonce les pays en voie de développement ils n'ont pas tellement de problèmes ils n'ont rien copié comme nous avons copié les américains après la guerre il suffit de les pays en voie de développement ils n'ont qu'à regarder les produits qui marchent puis de faire chez eux les boutons de distribution c'est relativement facile lorsque la carte est tracée le problème c'est de l'inventer la carte de demain c'est de l'inventer ces produits et là il n'y a pas 36 solutions je n'en connais qu'une c'est la méthode des scouts c'est des explorateurs c'est des gens qui essayent il faut essayer c'est des entrepreneurs ils s'appellent les entrepreneurs c'est des gens qui essayent maintenant il y en a 9 sur 10 qui se plongent et ce qui compte c'est ceux qui réussissent mais pour ça c'est ce que je pense alors pour ça il faut que l'on ait des entreprises alors au passage je voudrais vous démolir un mythe qui caractérise bien les lycées on vous dit depuis des années que en France nous sommes les champions parce qu'on crée 500 000 entreprises par monde je peux vous dire d'ailleurs comment ça s'est passé avec Chirac quand il est venu préparer sa campagne de 2002 parce que à l'époque j'étais arrivé j'avais déjà fait un colloque en 2019 à l'Assemblée nationale avec un grand famous qui s'appelait créer les entreprises pour créer les emplois ils avaient compris le message les entreprises pour créer les emplois Chirac avait remis toute son équipe et il avait dit combien il faut créer une entreprise je vous raconte à quelqu'un qui a participé à la réunion il y en a qui a dit 100 000 100 000 c'est pas assez un autre a dit 10 millions 10 millions c'est pas possible 1 million c'est pas mal on va mettre 1 million une instruction que M. Dutreil ministre des PME a mis quand le gouvernement Chirac s'est en place tu crées 1 million d'entreprises en 5 ans donc il fallait faire 500 000 entreprise par alors l'Eutreil a mis en place l'entreprise la SAR elle a même l'euro enfin tout ce qu'on peut imaginer et à ce moment là regardez la courbe ça s'est embolé ça était encore mieux avec Nouvelle-I qui a inventé l'autre entreprise alors c'est formidable regardez-moi le bleu là-haut ça saute là-haut on en a créé alors quand vous regardez le nombre d'emplois créés par exemple on l'a regardé peut-être 20 000 emplois on nous offrera 200 000 c'est ça qui nous montre 200 000 emplois donc peut-être 20 000 avec du trait avec le l'histoire de Borloo là sur les la personne a pris des comptes a fait l'évaluation on a dépensé une fortune et on a créé 20 000 ou 30 000 emplois depuis en 2002 dans les 10 ans de droite nos parlementaires n'ont fait que des expédients parce qu'ils n'ont pas osé voter les vraies lois qui feraient les vraies entreprises on a fait des semblants d'entreprises en essayant c'est le grand thème qui a été lancé par la gauche avant c'est qu'on va aider les chômeurs à créer leurs entreprises alors on a créé un créé d'elles enfin il y a toute une série de dispositifs on vous donne 3 000 euros pour démarrer votre entreprise mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 3 000 euros c'est rigoler moi j'ai vécu aux états unis j'avais pas tous les jours mais tous les mois un gars qui téléphonait il faisait « dans un an t'as pas 100 000 euros un truc génial à faire » 100 000 dollars pardon il me disait « tu mets 100 000 dollars on a besoin de 30 ou de millions est-ce qu'on veut faire quelque chose ? » alors ce que je faisais quand je reviens sur le graphique revenir au graphique alors ce qu'il faut savoir c'était pendant ce temps-là ça c'était les créations d'entreprises mais le standard international qui vraiment compte c'est les créations d'entreprises dites employeuses c'est-à-dire qui naissent au moins avec un salarié parce que moi j'ai créé dans ma vie 10 entreprises bidons qui disait simplement des montages sans salariés parce que j'avais besoin pour faire des manipulations fiscales mais parce qu'il y avait besoin de créer un intermédiaire donc j'ai créé des entreprises qui servaient qu'on l'appelle de passe-tout donc une dizaine de monde mais je ne sais pas que ça n'a pas créé dans quoi ça ce qui compte c'est que les entreprises qui se créent avec au moins un salarié parce que là on voit qu'avec un salarié ça dépense les américains c'est leur scandale de mesures il n'y a pas d'autres mesures aux Etats-Unis quand vous parlez de 13 ans d'entreprise que l'entreprise employeuse que même les avait alors les entreprises employeuses vous les avez en rouge en bas en France c'était 40 000 Constance 1 rouger jusqu'à la crise c'est l'envoi depuis à 26 000 pour information je ne l'ai pas mis là parce que c'est les allemands en entreprise sont environ 200 000 les employeurs sont à 200 000 entreprises employeuses vous l'avez au graphique suivant voilà vous avez en bleu c'est les entreprises employeuses c'était avant dans la crise et en rouge le nombre d'emplois créé par ces entreprises employeuses en France alors en France on était un peu plus de 100 000 les anglais sont plus de 300 000 en fait ils sont même à 500 000 et l'Allemagne et l'Allemagne est aux environ 300 000 ça veut dire que tous les ans les vraies entreprises les employeuses on a pris un retard depuis 30 ans ou 35 ans de 200 000 en produire alors je crois que ça doit être le graphique suivant ne vous étonnez pas de vous retrouver avec cette courbe là qui est la courbe qui sont les courbes depuis le début c'est peut-être c'est-à-dire 1980 sauf erreur du nombre d'emplois marchands alors là en sortant d'un fonction public pour être classé c'est très facile à calculer il suffit de prendre des chiffres de l'OCDE qui est l'emploi total et d'enlever les emplois publics c'est n'importe qui un homme mais s'il peut faire ce calcul c'est vraiment très facile et vous voyez que la France depuis 80 jusqu'à 95 on n'a pas créé d'emplois marchands c'est toute la période de Mitterrand etc. pendant ce temps-là elles ont campé alors ces courbes-là sont faites à population comparable d'ailleurs pour le même nombre de personnes c'est-à-dire 60 millions pour la France on a ramené l'Allemagne etc. vous voyez que l'Allemagne les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se tiennent l'écart que vous avez ici en bout c'est 5 à 7 millions de personnes nous avons en gros 19 millions d'emplois marchands en France actuellement nous devrions en avoir 24 à 26 alors je crois que ça doit donner le suivant voilà ce qu'on nous demande de faire vous avez trois coursiers non vous avez trois chevaux qui courent vous avez en tête le cheval allemand vous avez le suivant britannique et juste derrière qu'est-ce qu'il arrive au cheval français ben n'est une patte en moi parce que vous avez 6 millions 6 ou 7 millions d'emplois sur 25 mais c'est le cas alors je crois que c'est important parce que quand on vous dit il faut réduire il faut réduire le prix du travail en France il y a le code du travail ça on s'est chiffré le code le fameux article 122.14.3 c'est-à-dire l'article 158.8 celui qui oblige la cause qu'elle est sérieuse les plus l'homme et tout ça ça nous coûte en gros 2 millions d'emplois et la non-création d'entreprise en France c'est 5 à 7 millions pas la même chose et lorsqu'on vous dit que les les charges entrepénuées en France c'est parce que même si nous avions les mêmes charges ce n'est pas vrai si nous avions les mêmes charges que l'ennemagne ou les anglais nous avons 25 à 30% de personnes de moins pour le supporter nous avons un cheval à qui on a enlevé une patte pour courir alors vous êtes vous ne pouvez pas sortir de là et en fait que vous regardiez que vous regardiez les amortissements que vous servez tout ce que vous voulez vous ne pouvez pas il est impossible de revenir à des prix de revient un équilibre économique si nous commençons pas à rétablir la machine à créer des emplois M. Cameron a supprimé 1 million d'emplois publics et M. Cameron se faisait remettre toutes les semaines à enlever pour être sûr que les emplois créés dans le secteur marchand étaient plus importants que le nombre d'emplois publics est supprimé parce que ça ne sert à rien de supprimer les emplois publics les fonctionnaires leur permettra à la porte d'arrêter de les embaucher si vous devez les reprendre au chômage par ailleurs vous ne faites que transférer etc. donc le problème vital français c'est cette création d'emplois qui ne suit plus depuis 30 ans et 35 ans et sur lequel on nous a fait du cinéma avec les entreprises je vous ai parlé tout à l'heure et l'INSEE ne nous dit pas ce qu'il est j'ai vu M. Cotis Jean-Philippe Cotis le patron d'INSEE vers la fin des années sa cosium comment ça se fait qu'on ne parle pas à les entreprises employeuses il me dit t'as raison mais je ne peux pas le dire parce qu'on n'a pas l'électorat voilà voilà sa réponse alors passons à la phase d'après alors qu'est-ce qui se passe en France et contre lesquels j'ai essayé justement de réagir c'est la fameuse vallée de la mort que vous avez sous les yeux alors j'explique ce graphique pour l'année je crois que c'est 2009 nous avons mis à gauche par tranche de capitaux du 1000, 20, 50 1000, 100 000 les montants des capitaux amenés dans les créations d'entreprises par des familles par des privés vous voyez c'est cette partie là et puis on a mis à droite les montants investis par l'AFIC l'AFIC c'est l'ensemble des fonds de capital à risque français fonds de capital à risque français où on n'est pas du tout en retard contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter ni sur les organes sur les américains on a 10 milliards d'en gros de fonds quand une entreprise se développe elle commence généralement par être créée par un fou avec sa famille qui prête les 5, 6, 7 mais le problème c'est d'arriver à passer c'est ce trou pour que le capital risque se mette à mettre des grosses sommes ça c'est ce qu'on appelle la valide d'abord le problème pour simplifier si vous voulez c'est quand vous avez que vous créez une entreprise c'est de passer en caricaturant passer de 100 000 euros de capital on peut encore y arriver avec la famille à plus d'un million qui commence à intéresser le capital risque tant que vous n'êtes pas au milieu ça n'intéresse pas le capital risque et ça on le sait depuis 1958 aux Etats-Unis il y a un texte de Chicago je ne vais pas vous montrer dedans mais les Américains ont réalisé la chose il y a déjà plus d'un plus d'un des siècles et là en France il n'y a rien ça c'est le domaine exactement des business angels le business angel c'est quelqu'un qui n'est pas une institution c'est un individu qui dit sur les 500 000 entreprise américaine qui se crée tous les ans 3 millions d'emplois il y en a je crois que c'est 25 000 qui les intéresse c'est un petit nombre 10% 15% ça c'est des trucs intéressants je suis en remis ils mettent de l'argent parce que si je mets de l'argent je vais pouvoir me rattraper et je vais leur dire je viens et ces gens qui mettent de l'argent généralement ce sont les chefs d'entreprise qui connaissent leur métier ils savent quelles sont les bonnes choses sur lesquelles ils s'est et ça aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne on a des centaines de mille parce qu'il y a eu des systèmes fiscaux pour les encourager à le faire en France nous n'y sommes pas arrivés je vais vous expliquer pourquoi parce que je crois que c'est important c'est important pourquoi Bercy comment Bercy a torpillé tous les systèmes les systèmes anglais américains ont parlé très brièvement ce qu'on appelle la subchapteresse la subchapteresse c'est un truc qui est inventé en 1958 et qui consiste à dire si vous monsieur vous investissez dans mon entreprise si je fais des pertes votre code par des pertes pourcentage de votre part en capital vous pouvez le déduire tout de suite dans votre feuille d'impôt si vous faites des bénéfices vous êtes taxé mais si vous faites des pertes vous pouvez déduire comme en marginal c'est à dire les gens qui investissent aux Etats-Unis sont taxés aux environ 50% ça veut dire que sur votre feuille d'impôt vous avez déduire quelque chose dont l'Etat prend la moitié à sa charge ça veut dire qu'en fait l'Etat vous assure pour la moitié de votre perte puisque c'est vous serez encore taxé mais de faux meubles vous ne le sauriez que si vous aviez de l'argent pour vous donc c'est un encouragement extrêmement puissant à le faire alors ce qui est de con d'ailleurs c'est une parenthèse je vais raconter un truc là pour moi j'étais en Australie mais donne mes collaborateurs Autriche ont vendu ça un collaborateur de Christine Lagarde et elle l'a fait passer la sub-chattereuse dans le Code français et nous l'avons et Bercy l'a tué comment ils l'ont tué en plafonnant la possibilité de déduire ça continue quelque chose comme ça de toute façon à ce que ça n'intéresse les personnes c'est donc ce système qui fait qu'aux Etats-Unis vous avez les relations varient mais entre 250 et 500 000 business angels qui investissent tous les ans de l'ordre de 25 milliards de dollars dans je vous ai dit une quinzaine de milliers d'entreprises etc. le deuxième système c'est le système anglais qui marche aussi très bien qui est l'EIS qui est l'EIS je pense qu'il y a un bout bleu il y a un un rétro que j'ai laissé à la fin l'EIS c'est l'entreprise investment scheme qui a été mis en place en France l'année 94 en même temps que le Madeleine le Vantage Malin que vous connaissez ça consiste à si vous investissez dans une entreprise vous pouvez déduire de votre revenu le quart de votre investissement ce qui vous diminue vos impôts nous-mêmes c'est diminué les impôts les anglais ont fait le même système mais nous nous avons plafonné le plafond de déduction à 50 000 euros je suis arrivé avec le député l'inforriciel porté temporairement sur un main 100 000 les anglais dès le départ avaient mis 200 000 livres maintenant ils sont millions de livres alors pourquoi pourquoi cela ça c'est bien sûr pourquoi cela parce que alors là vous ne pouvez pas le dire parce qu'il est trop trop fort parce que la direction de la législation fiscale s'est dit si je mets des plafonds supérieurs à 50 000 euros un million de livres comme les anglais ici il y a des gens qui font des trucs des trucages comme ça s'est passé en France le montage madeleine qui utilisait pour financer des cabres à vin des cabres à cigares ou des trucs comme ça ça va se voir alors ils n'ont pas fait comme les anglais les anglais eux ils ont bien mis un plafond de millions ils ont mis toute une série de réglementation pour dire ce n'est pas applicable aux gens qui ont des mines ce n'est pas applicable aux maisons de retraite ce n'est pas applicable à la feuille et on met un service spécial qui va vérifier dès le départ que l'avantage fiscal accordé à une entreprise pour émettre son capital pour vous permettre de participer à cet affichage fiscal et justifier qu'il y ait un risque qui est pris et un service qui ne fait que ça le résultat que vous avez sur ce tableau c'est quand en 2009 j'ai fait les chiffres en 2009 entre les SFPME qui étaient aussi débiles parce qu'on avait plafonné à 66 000 euros etc c'était formidable en France il y avait 135 000 déductions davantage de la main pour les cons chacun il déduisait en moyenne 6 500 euros ah ça ça crée les entreprises ça 6 500 euros ça vous avez moins et puis sur l'ISFPME c'était pareil il n'y en avait pas 135 000 mais il y en avait 100 000 qui allaient 9 000 euros ah c'était bien ils en regardent à l'instant là il y en avait combien il y en avait il y en avait 11 000 qui déduisaient le ISF enfin 120 000 ou 11 000 et chacun il déduisait en moyenne de l'ordre de 100 000 euros il le déduisait sur un petit nombre d'entreprises exactement je peux vous dire le chiffre de 1000 et le résultat que nous avons fait justement grâce à nos bases de calcul on a pu montrer que ça traduisait par un écart de simple au double ce qu'on appelle des gazelles et 150 000 en boîte tous en même retrait bon voilà et à 16 ou 13 que le coût fiscal pour les emplaires était d'environ 150 000 livres 150 millions de livres c'est à dire environ 200 millions d'euros nous les CFPME et le MADLAS c'était un milliard donc on a coûté quatre fois plus cher mais on était à peu près d'une fois moins efficace voilà les travaux de la BLF alors la justification j'arrive à la fin je ne vous ai pas accusé la justification de merci c'est comme je l'ai dit tout à l'heure Bernard tu ne peux pas quand même regarder les textes qui encouragent les riches de manière plus riche c'est telle contre les inhumanités en fait je suis une mauvaise langue je crois que la vérité la vérité fondamentale c'est que les gens de Merci savent parfaitement ce qu'ils font qu'ils savent que c'est grâce au chômage qu'ils continuent d'être le pivot de la gestion de la France et que si jamais le chômage s'arrêtait la place disparaît donc je suis une mauvaise langue là je suis vraiment et je crois d'autant plus que si vous permettez regardez l'image suivante ça c'est une étude que j'ai fait faire pour voir l'origine des 95 plus hauts fonctionnaires de Bercy dans les principaux services les impôts l'INSEE etc etc alors vous avez dans je ne sais pas si vous arrivez à le voir dans le fond mais vous avez ceux qui sont passés dans une entreprise au moins un là ils sont en jaune il y en a un là il y en a un là il y en a deux 280 295 par contre chaque fois que vous voyez du rouge c'est les gens qui se sont donné là il y en a à peu près de 43% donc ce que vous avez et ça c'est vrai à l'INSEE c'est 100% pas passés par l'entreprise Tavernier le patron de l'INSEE est le premier et aucun d'entre eux qui est pas aucun des dirigeants de l'INSEE n'est passés par l'entreprise ils ne savent pas ce que c'est à la DLF ils ne savent pas exactement 100% ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise ils connaissent l'entreprise parce qu'ils ont appris à aller là dans les boucles alors on apprend que l'entreprise c'est une machine qui fabrique des emplois de l'argent et dont le patron essaie de s'enrichir par des moyens plus ou moins les autres donc c'est ce que j'ai appris de projet Télé voilà ce concept et alors vous avez vous avez des savants sur COAS vous connaissez ça vous connaissez certainement les transactions etc etc c'est beaucoup plus avant ça ça on sait et c'est merveilleux ils ont l'impression qu'ils savent ce que c'est mais le résultat vous le voyez c'est le chômage merci merci pour pouvoir le lire et puis nous avons fait un cycle de vulgarisation et ce question qui s'appelle tout simplement www.emploi 2017 parce que nous quand je l'ai créé je me suis dit qu'on arriverait quand même après les enfants en 2017 mais c'est moins sûr aujourd'hui alors ma conclusion alors ma conclusion ma conclusion parce que c'est quand même très tout ce que je vous ai dit est quand même très décliniste comment on dit des fascistes c'est que je crois qu'il y a quand même une réserve celle que j'essaie d'utiliser pour faire les frappes 25 ans enfin 30 ans maintenant et 25 ans 60 personnes embauchées abugées de ma poche que je l'ai préparée et pourquoi ? pour avoir 5 actions les effectifs de la frappe c'est que 5 la nièce m'a fait la relève maintenant ça va aller un peu plus on va arriver à 6-7 l'intitut franc fiscal et le service dans Grande-Bretagne ils sont 60 enfin bon on n'y est pas et tout ça pour les raisons puis en tant que je vais parler donc les solutions que j'ai lancées pour l'instant je voulais signal pour ceux qui voudraient on a déjà parlé tout à l'heure mais comment on n'a pas les moyens financiers de faire comment arriver et là j'ai donc lancé il y a 2 ans 2 ans une autre association qui s'appelle Impact pour moi qui faisait le nom je ne sais pas beaucoup mais enfin ça s'appelle comme ça avec ENT IMP ACT ENT et c'est une association de chefs d'entreprises juste en traite enfin qui sont au moment du passage ils sont encore assez verts pour pouvoir bosser et faire etc donc qui seront les 65 ans etc et depuis 2 ans nous nous réunissons tous les mercredis tous les matins à mercredi pour travailler et découvrir ce que sont les problèmes des politiques publiques parce que là dedans on a un problème des politiques publiques alors mon idée à terme c'est que comme je vous l'expliquais nous sommes arrivés à l'IFRA il a passé un certain nombre de textes importants il a passé l'IFPME il a obligé les syndicats d'écrire à leur compte il a fait passer le délai de carence et puis nous avons créé quand même l'équivalent de ce que les hommes ont c'est à dire lui qui a comme comité il a comme une commission de l'Assemblée nationale mais c'est dans les détails qu'on s'est fait avoir on s'est fait avoir dans les détails parce que je me suis fait étendre sur l'IFPME par François Perrol adjoint Nicolas Sarkozy et l'Élysée l'inspecteur des finances et de deuxième niveau c'est là que ça se passe et mon idée folle mais il n'y aura un peu d'un jour c'est de former des chefs d'entreprise qui soient capables de rentrer dans les cabinets ministériels pour faire que dans les cabinets ministériels et dans les municipalités on ait des gens qui connaissent l'entreprise et qui fassent entrer l'esprit d'entreprise comme on n'a pas les moyens de se les payer on a des chefs d'entreprise qui sont là j'en ai une antenne maintenant dans ce groupe qui ont 60 ou 200 à 75 à 77 et on entraîne à travailler sur les problèmes de politique publique qui maintenant on a la secrétaire en commission l'idée c'est de faire comme les anglais ce qu'on appelle un shadow cabinet le drame français c'est quand des ministres arrivent dans leur ministère ils ne savent pas la veille où ils se font promu en Grande-Bretagne il y a tous les dans tous les cabinets ce qu'on appelle un shadow cabinet c'est à dire un cabinet formé des adversaires qui se préparent à prendre leur poste quand ils arrivent ils savent de quoi ils vont parler donc nous ce qu'on voudrait c'est de préparer des gens qui soient capables à rentrer dans l'équilibre ministériel pour faire contrepoids si vous voulez à l'administration et donc c'est ça mais avant il faut d'abord qu'ils connaissent bien un sujet il faut donc qu'ils se spécialisent donc je crois là je vous signale qu'il y a une réserve en France inemployée chef d'entreprise il n'y a pas tous bien sûr mais qui cherche à être utile à la collectivité qui ont encore de la force de l'âge d'autant qui n'ont pas que des petits-enfants à s'occuper de leur jardin et qui peuvent donc constituer une base de travail moi je constate d'ailleurs que je partir progressivement qu'ils prennent ça en main ils créent ils inventent ils publient ils vont ils ont été tout seuls devant une commission des commissions de l'Assemblée nationale leur discours est passé c'est passé dans le discours dans le rapport Carrey-Carrèche communiste socialiste droite c'est passé ça a été repris par Macron donc ils y dépassent on peut faire des choses c'est moi je suis moyen c'est eux qui l'ont fait donc je pense qu'il y a là une piste je ne veux pas que c'est la seule mais je voulais vous la signaler comme étant un petit peu un discours un peu moins pessimiste le discours que j'ai vu c'est la déchou c'est vrai qu'on a votre destin c'est la déchou c'est la déchou